Quand il faisait beau, George adorait s'occuper du jardin. Ça devrait ramollir la terre. Maintenant, à toi de jouer. Fais-les assez profonds pour que les racines ne sèchent pas au soleil. Il avait l'habitude de creuser des trous, mais c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre. Euh... Où est-ce que tu vas avec ces vers de terre? George, tu ne vas pas recommencer. Tu te souviens de la tortue. Il s'en souvenait très bien. C'était le jour où il s'était baigné dans le lac pour la première fois avec son ami Billy. Attrape ! Ah! Ouh? Oh! Ah! 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 Il a coulé. Mets la tête sous l'eau pour voir où il est. Plonger la tête dans l'eau, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite Allons, calme-toi, Georges, ça va aller Avant de mettre la tête sous l'eau, il faut prendre sa respiration comme ça T'as compris ? Maintenant, c'est à toi Super ! Tu as vu le frisbee ? Tu me feras toujours rire Si tu veux voir quelque chose, il faut garder les yeux ouverts Attends, je vais te prêter mon masque Ça empêche l'eau de rentrer dans les yeux et comme ça, tu verras mieux Attends-toi à être surpris par ce que tu vas découvrir C'est comme si tu étais au zoo Il y avait tellement d'animaux différents que Georges pouvait se croire dans un aquarium Alors, qu'est-ce que je te disais ? C'est génial, hein ? Nous, on vit sur Terre parce qu'on a besoin d'air Il y a des animaux qui vivent dans le lac parce qu'ils ont besoin d'eau Il faut que j'aille distribuer les journaux Amuse-toi bien et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Monsieur Quint Les tortues vivaient sur Terre, comme les hommes et les singes Mais est-ce qu'elles étaient capables de retenir leur respiration ? Georges n'en savait rien Mais il était sûr et certain d'être plus malin que la tortue Il ne cessait de lui montrer ce que Billy lui avait appris Mais ça ne servait à rien Parce que les tortues d'eau douce peuvent se déplacer sur Terre et dans l'eau George était tellement occupé à surveiller la tortue Qu'il en avait oublié de chercher le frisbee Pourquoi voulait-elle à tout prix aller dans l'eau ? Ah d'accord, elle sentait mauvais Georges adorait jouer avec le mobile de la pizzeria pendant l'hiver Mais à l'arrivée du printemps C'est fini, les bonhommes de neige On va changer la décoration On changeait de saison, d'accord Mais était-ce une raison pour ne plus s'amuser ? Pourquoi ne pas créer un mobile de printemps ? Avec des fruits colorés pour fêter le retour du soleil Apparemment, il ne manquait rien à ce mobile Pourtant, il ne fonctionnait pas bien L'équilibre Il faut tenir en équilibre Comme nous, regarde Merci à tous Pour notre prochain numéro, j'aurais besoin d'un volontaire Afin de vous prouver encore une fois notre incroyable sens de l'équilibre Garde ton discours pour le spectacle On devrait pouvoir arranger ça Et voilà Georges était impressionné par le résultat Qui étaient ces incroyables équilibristes ? Les zucchinis ! Chef basghetti ! Giorgio, je t'ai présenté mes amis Les célèbres zucchinis ! On est venus commander des pizzas pour la répétition C'est ce soir le spectacle Molto bene ! Comptez sur moi Je vous livrerai moi-même Merci chef ! Ciao ! Ces trois acrobates étaient vraiment extraordinaires Georges aurait fait n'importe quoi pour leur ressembler Pour Gnocchi, le chat, tenir en équilibre était très facile Mais Georges avait besoin de percer le mystère des zucchinis Tu voudrais que je te laisse faire la livraison aux zucchinis à ma place ? D'accord Je suis sûr que tu as envie de voir leurs acrobaties pour tenter de devenir un des leurs C'est ça ? Oh oui, je te comprends Je te comprends parce que tu sais, Giorgio Il n'y a pas si longtemps J'ai rêvé d'entrer dans leur troupe et de devenir un zucchini, moi aussi Alors, poursuis ton rêve, Giorgio Mais ne laisse pas refroidir les pizzas Steve, arrête ! Laisse-moi descendre, s'il te plaît Betty, qu'est-ce que j'y peux ? T'es trop petite pour faire le poids à côté de moi Salut, Georges ! Hein ? Qu'est-ce que t'as là-dedans ? Waouh, ça sent drôlement bon Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es rapprochée et maintenant c'est comme si on pesait le même poids Merci, Georges Merci petit livreur, grâce à toi et à tes délicieuses pizzas, on va faire le plein d'énergie On a besoin de force pour réussir à faire ça J'ai l'impression qu'il veut se joindre à nous Georges adorait les myrtilles Surtout celles de monsieur Rankins C'était les meilleurs du monde Tiens, mon petit Georges Doucement Votre femme n'est pas là aujourd'hui Oh si, vous la trouverez derrière la grange avec son ballon Son ballon ? Décidément, cette journée ne pouvait pas mieux démarrer Salut, Georges ! Tu as vu la taille de ce ballon ? Billy se moquait de lui ou quoi ? Il n'y avait pas de ballon Vous arrivez à temps pour m'aider à le gonfler Ça va être amusant, tu es prêt à nous donner un coup de main ? D'accord, mais où était-il ce ballon ? Prenez l'enveloppe et secouez-la Ah, le voilà ! Qu'est-ce qu'il était grand ! Aussi grand que la grange ! Tu ne veux pas nous aider, Georges ? George se disait que ça allait prendre un temps fou Heureusement qu'il avait du souffle Écarte-toi, mon grand ! Et voilà le travail ! L'air chaud est plus léger que l'air froid Alors quand l'enveloppe est remplie d'air chaud, le ballon s'envole Madame Renkins m'a autorisé à monter dans la nacelle avec elle Pour photographier un nid de passereaux Ce sont des oiseaux, ils n'ont aucun secret pour moi Si tu veux nous accompagner, t'es le bienvenu, Georges Est-ce que vous comptez aller loin ? Mais non ! On va juste monter et redescendre On restera amarrer à ce treuil Amarrer, ça veut dire attacher Comme ça, le vent ne risque pas de nous emporter Ah, dans ce cas, si tu veux monter, Georges, vas-y Bon, eh bien, je vais ranger le ventilateur Et ensuite, on pourra s'envoler Tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui habite en ville Oh non ! Oh, Georges, on était censés attendre Madame Renkins Tu sais, ce n'est pas bien de désobéir Oh non ! Madame Renkins ! Je pense qu'on a fait une grosse bêtise Vous l'avez dit de m'attendre ! Vite, suivons-les ! Dites-moi que je rêve Mon pauvre petit Georges, tel que je le connais, doit être mort de peur Il n'y a rien de mieux que manger un sandwich à la tombée de la nuit Et de courir après les Lucioles Et il n'y a rien de pire qu'un drôle de chat qui mange votre sandwich pour vous gâcher le plaisir Ce chat était vraiment bizarre Mais il fallait qu'il sache à qui était ce sandwich Georges ignorait ce qui venait de se passer Mais ce qu'il savait, c'est que ça sentait mauvais Tu n'aurais pas rencontré un putois ? Si ça a à peu près la taille d'un chat, mais avec une queue plus grosse Que ça sent mauvais et que c'est un animal nocturne Nocturne ? Oh pardon, ça veut dire qu'il vit la nuit S'il réunit toutes ses conditions, c'est que c'est un putois Ne t'inquiète pas, il existe un remède radical contre les mauvaises odeurs C'est le jus de tomate Pour éviter de se faire avoir une deuxième fois Georges fabriqua une arme anti-putois Il allait faire tellement peur à cet animal Qu'il ne le reverrait plus de si tôt Ah, c'est ça qui a dû l'effrayer Les putois répandent leur odeur nauséabonde seulement en cas de peur Et le bruit leur fait peur Alors la prochaine fois que tu envoies un Cache-toi dans la maison jusqu'à ce qu'il parte La nuit suivante, Georges s'équipa pour repérer ce putois Salut Georges, j'ai mis cette grille parce qu'un putois a élu domicile dans ma cave Ne t'inquiète pas, il n'est plus à l'intérieur Tu n'aurais pas dû faire ça ? Je ne t'ai pas dit mais les putois ont peur de la lumière Prends un bon bas au jus de tomate Et voilà, en tout cas, heureusement que le week-end à la campagne se termine Car on n'a plus de jus de tomate Au petit matin, le putois était fatigué Mais il ne pouvait plus rentrer dans sa tanière Ici, ça semblait assez sombre et confortable pour y passer la journée Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce panier ? Chut ! Ce n'est pas le moment de réveiller les voisins Georges aimait beaucoup passer du temps à la campagne Où tout ce qu'il avait à faire, c'était... pas grand-chose Georges, le raisin est mûr ! Tu veux le goûter ? Bien qu'il fût occupé à ne rien faire Il pouvait toujours se libérer pour manger du raisin Qu'est-ce que c'était que ce trou dans lequel il était tombé ? Oh ! Il y avait des animaux qui vivaient à l'intérieur Oh ! Ah ! Georges ! Georges ! Pourquoi ces nouveaux amis s'étaient-ils enfuis en entendant Mme Rankins ? Georges, tu ne t'es pas fait mal ? Tu as vu un peu les énormes trous que font ces rongeurs ? C'est fou, hein ? Alors comme ça, ces animaux étaient des rongeurs Tu n'avais encore jamais vu ça, hein ? Ah, eh bien, ils creusent des galeries souterraines à plétériers Et c'est par ces trous qu'ils entrent et qu'ils sortent Oh, ben... Oh, regarde à ces sales petits grudins qui grappillent mes plus grosses grappes Calme-toi, chéri Monsieur Caloune, le chasseur de rongeurs, va venir nous en débarrasser Je vais payer le double s'il saisit tous ces sales songeurs Enfin, rongeurs Oh, il faut lui excuser sa mauvaise humeur Ses pépettes lui tapent sur les nerfs Ah, ça caloune ! Vos problèmes de rongeurs seront réglés en un quart d'heure Oui ! Oh, c'est le plus gros rongeur que j'ai jamais vu ! Non ! C'est Georges, notre petit voisin Ah, en voilà un ! Là-bas ! Regardez ! Les trous marquent les limites de leur terrier En dehors de cette parcelle, il n'y en a pas, ce qui veut dire... Qu'ils sont faits comme des rats ! Avant qu'il n'ait le temps de creuser une galerie de secours, je les aurais tous capturés J'espère que vous n'allez leur faire aucun mal Oh non ! Ça va de soi ! J'attrape ces petits poussins et je les conduis dans un lieu paradisoc Loin ! Loin d'ici ! Cet homme lui semblait bizarre Il valait mieux prévenir les rongeurs Il les invita à venir vivre dans son jardin Mais bien sûr ! Ces rongeurs se déplacent sous terre Il leur dit de creuser une galerie jusqu'à son jardin Mais les rongeurs ne comprenaient pas le langage du singe Alors Georges décida de creuser la galerie à leur place C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La neige c'est super Mais quand on en a jusqu'aux oreilles On ne peut même pas en profiter Salut Georges ! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai ? Pourtant c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui J'en ai une autre paire à la maison Si tu veux Georges, je peux te la prêter C'était rigolo Et facile en plus Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline ? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où Enfin, presque Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges Il faut faire des zigzags Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi Ça t'évitera de repartir en arrière Oui, c'est bien Continue comme ça Tu te défends pas mal pour un débutant Allez La vue était magnifique de là-haut On apercevait la ferme et les tables de monsieur et madame Rankins Et là, c'était sa maison Il valait mieux rentrer maintenant Parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud Même pas l'homme au chapeau jaune Tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Attends-moi ici, je vais aller voir Je reviens tout de suite Attention, Georges Non, pas en marche arrière Serge, tu me vois ? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit Je rentre chez moi, amuse-toi bien Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout C'était grandiose Georges avait des jeux pour l'été Et des jeux pour la neige Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là Même plus un petit oiseau à observer Quelle tristesse Heureusement qu'il restait les lapins de Billy Avec eux, Georges était toujours à la fête Un clapier vide ? Ce n'est pas possible Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne Qu'est-ce qui t'arrive, Georges ? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là ? Non, te fais pas de soucis J'ai préféré les mettre au chaud à l'intérieur Ça tombe bien que tu sois là On doit s'en aller chez ma grand-mère Et j'aurai un service à te demander pendant mon absence Georges rêvait de s'occuper des lapins Pendant l'absence de Billy Ce n'était pas un service, mais un bonheur Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins Des jeux de société où il gagnerait souvent Et il leur raconterait de belles histoires J'emmène les lapins chez grand-mère Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille Il fait trop froid dehors Et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous Grand-mère a de la place chez elle Pour les garder au chaud pendant l'hiver Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil Il est toujours dans l'arbre devant Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture Je ne veux pas qu'il ait faim Tu lui donneras à manger Salut, Georges Georges se rappelait le temps des vacances d'été Comme si c'était hier Pourquoi fallait-il que d'un seul coup Tout soit triste Parce qu'on changeait de saison Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps Georges comptait bien réagir Hiver ou pas Georges était décidé Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud Le lendemain, il faisait un froid de canard N'oublie pas ton écharpe Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale Bien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue Il a tout d'un cocktail sur la grisaille C'est une vie frappée Il a tout une grosse spécure C'est un secret qui m'a dit C'est un secret important C'est un secret qui m'a dit C'est un secret qui dit Et je suis à la maison C'est une bonne S'est une question C'est un secret qui m'a dit George avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que George jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible. Même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, George. Au revoir, George. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard ! Il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Ha, 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 ha. Whoa. Hein? Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha! Ha, ha. Boop? Ha, ha. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait Ça alors, qu'était-il arrivé ? Viens, papa va arranger ça George décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser George n'y comprenait rien Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état George se dit qu'il valait mieux tout ranger Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder Et il ne regretterait pas de s'être amusé Une bonne douche et le tour est joué Oh non ! Que se passe-t-il ? Regardez-moi ça, si j'attrape celui-ci George ! Dis donc, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas toi ? Bon, mais alors qui est-ce ? Je ne te demande pas la lune Dis-nous juste la vérité George ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis Seulement, il n'avait pas le choix On ne se mettra pas en colère, tu sais Dans ce cas, si personne ne se met en colère C'est Gaspard ? Sincèrement, j'ai du mal à y croire Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre Il fallait être sourd pour ne pas comprendre Que le goûter d'anniversaire de Betty battait son plein Regarde, Chloé ! Elle sort le gâteau d'anniversaire ! Au milieu de toutes ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs Il y avait une chose qui attirait l'attention de George Et qui sentait le bonbon Alors George, elle te plaît ma pignata ? Justement, ça tombe bien parce que c'est le moment de la casser Voyons, c'est la coutume Celui qui la casse a gagné les bonbons qu'elle contient Est-ce que tu veux commencer ? Il faut frapper la pignata avec la batte Attends ! Tu n'es pas encore prêt Vas-y, frappe de toutes tes forces Allez, George, t'es le meilleur ! Allez ! Allez ! Raté ! Re-commence ! Oh non ! S'il te plaît, Steve, enlève la pique ! Faux oiseaux ! Tant pis, ce n'est pas grave Cette fois, il était sûr d'avoir cassé cette pignata Bon, je crois que c'est le moment ou jamais de préparer de la limonade Continuons la fête dans le salon J'ai l'impression que George ne se sent pas très fier Oui, d'avoir saccagé le jardin De ne pas avoir gagné Peux-tu aller lui demander de se joindre à nous, s'il te plaît ? Je peux m'asseoir près de toi ? Si je les rejoins, je vais devoir être au petit soin pour ma sœur et tous ses amis Tu sais, George, je peux te montrer comment on fait pour casser une pignata Hein ? Bien sûr, et puis ça donnera une excuse pour rester dehors T'as l'habitude de jouer à suivre le guide avec Charlie dans le quartier, pas vrai ? Eh bien, c'est la même chose, sauf que tu dois le suivre les yeux bandés Vas-y, Charlie, c'est toi le guide George connaissait bien ce son Bien, suis-le maintenant Il faut que tu apprennes à éviter les obstacles, George Pourquoi ? Sans regarder Tu veux toujours apprendre à casser une pignata et manger des friandises ? Je vais aller nous chercher de la limonade Te regarder courir dans tous les sens m'a donné soif Continue de t'entraîner pendant mon absence Où était Charlie ? George tendit l'oreille pour tenter de le savoir Le chien de Steve adorait s'enfuir de la maison Mais ce qu'il préférait, c'était jouer à suivre le guide Steve avait raison George pouvait suivre Charlie les yeux fermés Qu'est-ce que je suis content de pouvoir leur échapper Je suis trop grand et trop intelligent pour jouer avec... Qu'est-ce que M. Crystal et M. Barbouille pouvaient bien se raconter ? Vous n'aimez pas ma peinture ? Très bien Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous Promis Bonjour, George Ah, tu es un vrai singe, toi Félicitations Vous me demandez quel genre de tableau je veux ? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée Regardez-moi, nous sommes tous uniques Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique Comme tout le reste J'ai trouvé Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut Laissez-moi vous la présenter Elle est vraiment unique ? Oh, tout à fait Elle a un talent énorme Tu peux venir avec nous, George Elle t'aime beaucoup Un artiste qui habite dans un zoo Ça, ça me plaît C'est unique au monde Trompette possède un éléphant Elle est unique en son genre Trompette ne possède pas d'éléphant Trompette est un éléphant Quoi ? Je veux dire une éléphante Pas vrai, Trompette Cet animal est un artiste Alors ça, c'est unique Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que George avait fait Regardez Elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau C'est sa signature Le tableau est fini Eh bien, je le prends George, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours C'est extraordinaire Une pièce unique Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception ? J'aime ce qui est exceptionnel Je suis exceptionnel Alors venez dans mon atelier Charlie était toujours prêt à jouer Qu'est-ce que Monsieur Crystal allait dire ? À moins que George puisse réparer les dégâts Eh ? Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! George demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Doucement. Votre femme n'est pas là aujourd'hui. Oh si, vous la trouverez derrière la grange avec son ballon. Son ballon ? Décidément, cette journée ne pouvait pas mieux démarrer. Salut George, tu as vu la taille de ce ballon ? Lily se moquait de lui ou quoi ? Il n'y avait pas de ballon. Vous arrivez à temps pour m'aider à le gonfler. Ça va être amusant. Tu es prêt à nous donner un coup de main ? D'accord. Mais où était-il, ce ballon ? Prenez l'enveloppe et secouez-la. Ah, le voilà. Qu'est-ce qu'il était grand. Aussi grand que la grange. Tu ne veux pas nous aider, George ? George se disait que ça allait prendre un temps fou. Heureusement qu'il avait du souffle. Écarte-toi, mon grand. Et voilà le travail. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Alors quand l'enveloppe est remplie d'air chaud, le ballon s'envole. Madame Reine Kins m'a autorisé à monter dans la nacelle avec elle pour photographier un nid de passereaux. Ce sont des oiseaux. Ils n'ont aucun secret pour moi. Si tu veux nous accompagner, t'es le bienvenu, George. Est-ce que vous comptez aller loin ? Mais non ! On va juste monter et redescendre. On restera amarré à ce treuil. Amarré, ça veut dire attaché. Comme ça, le vent ne risque pas de nous emporter. Ah, dans ce cas, si tu veux monter, George, vas-y. Bon, eh bien, je vais ranger le ventilateur et ensuite on pourra s'envoler. Tu te débrouilles bien pour quelqu'un qui habite en ville. Oh non ! Oh, George, on était censés attendre Madame Reine Kins. Tu sais, ce n'est pas bien de désobéir. Oh non ! Madame Reine Kins, je pense qu'on a fait une grosse bêtise. Vous leur avez dit de m'attendre. Vite, suivons-les. Dites-moi que je rêve. Mon pauvre petit George, tel que je le connais, doit être mort de peur. Oui ! 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 George aimait beaucoup passer du temps à la campagne où tout ce qu'il avait à faire, c'était pas grand-chose. George, le raisin est mûr ! Tu veux le goûter ? Bien qu'il fût occupé à ne rien faire, il pouvait toujours se libérer pour manger du raisin. Qu'est-ce que c'était que ce trou dans lequel il était tombé ? Oh, il y avait des animaux qui vivaient à l'intérieur. Ah ! George ! George ! Pourquoi ces nouveaux amis s'étaient-ils enfuis en entendant Mme Rankins ? George, tu ne t'es pas fait mal ? Tu as vu un peu les énormes trous que font ces rongeurs. C'est fou, hein ? Alors comme ça, ces animaux étaient des rongeurs. Tu n'avais encore jamais vu ça, hein ? Ah ! Ah ! Eh bien, ils creusent des galeries souterraines à plétériers et c'est par ces trous qu'ils entrent et qu'ils sortent. Oh ! Regarde à ces sales petits grenins qui grappillent mes plus grosses grappes. Calme-toi, chéri. M. Caloune, le chasseur de rongeurs, va venir nous en débarrasser. Je lui perdais le double s'il saisit tous ces sales rongeurs. Enfin, rongeurs. Oh ! Oh ! Il faut lui excuser sa mauvaise humeur. Ses pépettes lui tapent sur les nerfs. Oh ! Ah ! Ça caloune ! Vos problèmes de rongeurs seront réglés en acarbeur. Oui ! Oh ! C'est le plus grand rongeur que j'ai jamais vu ! Hein ? Non ! Oh ! C'est Georges, notre petit voisin. En voilà un ! Là-bas ! Regardez ! Les trous marquent les limites de leur terrier. Hein ? En dehors de cette percelle, il n'y en a pas. Ce qui veut dire... qu'ils sont faits comme des rats ! Avant qu'il n'ait le temps de creuser une galerie de secours, je les aurai tous capturés. J'espère que vous n'allez leur faire aucun mal. Oh non ! Ça va de soi ! J'attrape ces petits poussins et je les conduis dans un lieu paradisoc. Loin ! Loin d'ici ! Cet homme lui semblait bizarre. Il valait mieux prévenir les rongeurs. Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Chut ! Chut ! Il les invita à venir vivre dans son jardin. Hein ? Mais bien sûr ! Ces rongeurs se déplacent sous terre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il leur dit de creuser une galerie jusqu'à son jardin. Mais les rongeurs ne comprenaient pas le langage du singe. Oh ! Alors Georges décida de creuser la galerie à leur place. Ah ! 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 Pour un singe, la maison de campagne était un vrai terrain de jeu. Ah ! Ah ! Ah ! Mais parfois... Ah ! Georges dépassait les bornes. Mais je... Oh ! Il est interdit de peindre sur les murs. Tu ne te souviens pas du règlement ? Hein ? Ouh ! Hé ! Ah ! Ah ! Georges, je t'ai déjà dit qu'il ne faut pas beurrer les épis de maïs avec les pieds. Oh ! Il y avait des règles qui étaient logiques. Et d'autres qui lui semblaient beaucoup moins logiques. Oh ! Les animaux vivant dans les arbres n'avaient aucun règlement à suivre. Et pour un petit singe, c'était une bonne raison de déménager. Chuuu ! Oui, Georges se voyait bien vivre dans un arbre. Mais pas tous les jours. Mon petit doigt me dit que tu ferais n'importe quoi pour une bonne serviette bien moelleuse. Allez, viens. Georges ne pouvait pas vivre dans un arbre tout en étant au sec comme dans une maison. Sauf peut-être dans une cabane. Où il pourrait établir son propre règlement. Il se mit au travail dès le lendemain matin. Il choisit la meilleure branche pour construire sa cabane. Et il prie le carton d'emballage du réfrigérateur. De toute évidence, il lui fallait un matériau plus... solide. Il décida d'aller voir en quoi étaient faites les autres maisons. Bonjour, Georges ! Je suis en train de construire un nouveau poulailler. Je serai totalement perdu si j'avais pas fait de dessin. Ah ! Mais bien sûr, il fallait commencer par dessiner le plan de la cabane. la cabane. Anthony Ah ! Ah ! Ah ! Héhéhéhééé! Hum! Hum! Oh! Ah! Uh! C'est... Hum! Hum! Oh! La neige, c'est super Mais quand on en a jusqu'aux oreilles On ne peut même pas en profiter Salut, Georges Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai ? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui J'en ai une autre paire à la maison Si tu veux, Georges, je peux te la prêter C'était rigolo Et facile, en plus Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline ? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où Enfin, presque Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges Il faut faire des zigzags Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi Ça t'évitera de repartir en arrière Oui, c'est bien Continue comme ça Tu te défends pas mal pour un débutant Allez La vue était magnifique de là-haut On apercevait la ferme et les tables de monsieur et madame Rankins Et là, c'était sa maison Il valait mieux rentrer maintenant Parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud Même pas l'homme au chapeau jaune Tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Attends-moi ici, je vais aller voir, je reviens tout de suite Attention, Georges, non, pas en marche arrière Georges, tu me vois ? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit Je rentre chez moi, amuse-toi bien Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout C'était grandiose L'un des privilèges d'habiter en ville C'est de pouvoir écouter de la musique à tout instant Pour Georges, c'était fantastique Les singes adorent la musique Et ils ne faisaient pas exception Steve, arrête, je dois répéter mon solo pour le concert de ce soir Je te signale que ce sera le clou du spectacle Georges était fasciné par le son que Betty faisait avec son xylophone Tu veux essayer, Georges ? Pour Georges, il n'y avait rien de mieux que de taper avec des mailloches Ces planches de bois s'appellent des lames Chaque lame produit une note différente Écoute Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do Tu as entendu ? C'est comme si les notes montaient un escalier À toi Clape doucement, Georges Et si c'était ces petits maillets recouverts de feutres qui faisaient de la musique ? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir Betty ! Tu n'as pas oublié ton rendez-vous chez le coiffeur Je tiens à ce que tu sois la plus belle ce soir Quoi ? Ça m'embête vraiment de devoir emporter mon xylophone chez le coiffeur N'importe qui pourrait le renverser Tu sais qu'on ne peut pas faire autrement On n'aura pas le temps de repasser à la maison avant le concert Tu es prêt à le transporter à l'école pour moi ? Oh, Georges, tu me rends un grand service Alors voilà, comme le concert doit commencer à 4h Il faut que tu ailles le porter avant Je peux te donner un coup de main si tu veux Je suis un expert en déménagement Georges était soulagé de pouvoir compter sur Steve D'autant plus qu'il avait une montre, lui Vous êtes trop sympa Quand vous le bougerez, surtout faites attention à... Betty, je te rappelle que je suis en 6ème Je n'ai pas besoin de tes conseils pour savoir comment transporter un xylophone quand même Oh, c'est vrai, tu as raison Bon, merci encore, à tout à l'heure Au revoir Allons, Georges, il n'y a rien qui presse On a tout notre temps Georges n'avait plus qu'à attendre Et attendre Encore attendre Toujours attendre Georges, arrête Il n'y a pas le feu Il faut qu'on soit à l'école avant Il est déjà 4h moins 20 On a intérêt à faire vite Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ? Il est trop large pour passer Elle aurait pu nous montrer comment elle faisait pour le déplacer Tu es fou ? Souviens-toi de ce qu'elle a dit On ne peut pas prendre le risque de l'abîmer J'ai une idée On va le démonter Et on va transporter les pièces dans le chariot de Betty Et une fois sur place, on n'aura plus qu'à le remonter C'est une question de bon sens